A ce que la fréquentation des lieux de culte, des établissements scolaires et autres espaces publics, des marchés et autres commerces, y compris les restaurants, obéissent strictement aux mesures de distanciation physique et aux gestes barrières, notamment le port obligatoire des masques et le lavage des mains. Déjà, 10 millions de masques ont été produits localement. Ils seront distribués dans les écoles, les lieux de culte, les marchés et les transports publics. Ensemble, chacun jouant pleinement son rôle, nous réussirons le pari de redynamisation progressive de la vie nationale. Dans le même esprit, avec l'hivernage qui s'annonce, j'ai demandé au gouvernement de prévoir les assouplissements nécessaires pour les transports publics, afin de permettre aux travailleurs agricoles qu'il s'affecte profondément, surtout lorsqu'à cette souffrance s'ajoute la douleur de la distance quand le décès survient. Ainsi, donnons compte de la forte demande de rapatriement de corps de nos compatriotes décédés du Covid-19 à l'étranger. Et sur la base d'un moti que nous avons recueilli en ce qui concerne les conditions sanitaires, il sera désormais possible de procéder à ces rapatriements. J'ai donc instrui le ministre des Affaires étrangères des Sénégalais de l'extérieur en rapport avec le ministre de la Santé et de l'Action sociale de faciliter les rapatriements pour les familles qui nous souhaitent, dans le respect des conditions télévisuelles, radiophoniques et numériques. En ce qui concerne l'université, le ministre en charge de l'enseignement supérieur poursuivra les consultations avec les différentes académies pour aménager les enseignements.